La cinquième édition des journées d'excellence de l'IEPP de San Pedro Bardot a été récemment organisée pour mettre en lumière le travail bien fait des élèves. Tenu au groupe scolaire Lions Club de San Pedro, cette journée a permis à l'inspection de l'enseignement primaire et public de San Pedro Bardot de récompenser les meilleurs élèves. Le commentaire de Konena Nourgo. Contribuer à la formation des ressources humaines de qualité et à l'émergence d'une nouvelle élite et prise de talent, c'est dans ce canevas que s'inscrit l'inspection de l'enseignement primaire et public de San Pedro Bardot à travers cette journée de l'excellence. Pour cette cinquième édition organisée au groupe scolaire Lions Club, l'IEPP de San Pedro Bardot a récompensé plusieurs personnes en présence des autorités administratives, éducatives et communales de la ville bannière. Que serait la Croix d'Ivoire sans l'éducation nationale ? Que serait une nation sans l'éducation nationale ? Infini merci à ces sachants qui donnent tous les jours le meilleur d'eux-mêmes pour qu'un pays avance. C'est eux qui préparent les leaders de demain. C'est eux qui préparent les ministres de demain. Cette cinquième édition des journées d'excellence a permis de faire des heureux. Une récompense qui sonne comme un appel à redoubler d'efforts. Je suis très heureux de recevoir ces prix. Je voulais les encourager à travailler pour recevoir ces mêmes prix. Faut-il le rappeler, la circonscription géographique de l'inspection primaire publique de San Pedro Bardot couvre les quartiers Bardot, Belleville, Soleil, Dubouet et 8 villages communaux. L'ONI dénombre 65 écoles dont 12 du pré-scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada